Voilà, on ouvre maintenant une page éducation. Oui, avec ce tout premier espace au sein d'un collège dédié aux parents. Le local inauguré hier par le recteur d'académie Camille Galap ouvrira ses portes deux fois par mois. Il s'agit d'accueillir les parents d'élèves du collège Saint-Jean-Pers qui souhaitent être aidés dans le suivi de leurs enfants. Marilyn Plaisir, Olivier Duflo. Deux ans qu'ils attendent ce moment et ce local entièrement remis à neuf et aménagé pour les parents des collégiens de Grand-Camp. Car le mois prochain, ce sera le lieu de rendez-vous que de ceux qui tournent le dos aux professeurs et aux collèges. Ici dans la salle espace parents, vous avez ici un présentoir avec les revues sur la parentalité. Vous avez vu la revue des parents, la famille et l'école. Ici vous avez l'ordinateur sur lequel nous allons prendre une note et nous aurons le site aussi de l'espace parents. Ça va nous permettre d'être en contact avec les parents qui veulent nous contacter. Une vingtaine de mètres au carré pour écouter et guider les parents qui perdent pied. On va pouvoir se dire quelles sont nos difficultés, qu'est-ce qui nous pose question, comment on aimerait faire, se partager des astuces. Mais au-delà, ce n'est pas un espace réservé aux parents, c'est un espace réservé à toute la communauté éducative. Ce qui est important là, c'est cette écoute, cette écoute sans jugement. Nous sommes là pour entendre, nous ne sommes pas les spécialistes forcément, mais on peut rediriger par rapport à une difficulté. Cet espace parents a reçu la bénédiction de monsieur le recteur. Pour lui, lutter contre le décrochage scolaire, c'est l'affaire de tous. Il y a une grosse coopération entre les fédérations, les deux fédérations qui ont participé à ce projet. Et avec le chef d'établissement et toute son équipe, de pouvoir offrir un espace de cette nature, c'est quelque chose de très important. Puisque ça permet d'attirer les parents à l'intérieur même de l'école et qui participent à la vie d'établissement. Les deux associations de parents d'élèves ont pioché dans une enveloppe de 5000 euros pour faire vivre leur projet. Voilà, et une adresse à retenir, espaceparentsjp.gmail.com.